Musique De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa N'oubliez jamais ça Vous garantiez la fraîcheur, la sensation Les parfums d'Igor France, contactez-nous, office 33 78 30 57 14 Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 De l'Umeble Boutour Musique Publiquée à base de plantes naturelles N'oubliez jamais ça La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée C'est grâce à elle que nous apportons ces cours aux plus vulnérables Et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité Qui ne sait nous laisser insensibles Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous Cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan A présent, les fêtes de fin d'année approchent Et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête Mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime Ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise Que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais Que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne Nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux, faute d'argent Celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore Celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël Aux plus vulnérables dispersés dans les récoins de nos 26 provinces Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes Ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes Même le plus vulnérable a droit à Noël Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux Notre solidarité congolaise Noël pour tous, la fête partout Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre face à face Nous parlons droit Droit, mais totalement droit Et je reçois un maître Oscar Robillai Et vous le connaissez d'ailleurs Il est à Rocobaro de Lille Il est à Kinshasa Il est consultant maison Chez nous Donc très souvent quand il y a des questions sérieuses De droit Je l'appelle On n'est toujours pas d'accord sur certaines questions Mais à la fin on est toujours d'accord Parce que c'est au moins le choc Le choc des idées, comme on dit Voilà Nous allons parler de ce qui s'est passé Ce qui s'est passé Et ce qui va se passer Etat de droit Etat de justice Le cas Bakoura Le cas de l'autre monsieur de l'Ilepès Le cas de Matata On en parle de tout ça Maître Oscar, comment allez-vous ? Je veux bien, merci Alors, maître Oscar Comment se porte l'état de droit Soufati ? Écoutez Merci de m'inviter Pour pouvoir aborder Cette question d'importance D'ordre public Parce que c'est un débat Important pour l'avenir de notre nation Je considère que Depuis l'arrivée de monsieur Tisekeli au pouvoir L'état de droit René Se met en route Maintenant il faut l'accompagner Comme tout ce qui arrive Quand on se met en route S'il faut parler De la naissance d'un état On pourra comparer A la naissance d'un enfant Il doit apprendre à marcher Dans le premier temps Il va tutuber Après il va marcher normalement Après il va courir Donc là aujourd'hui Notre état est sur le deux pieds Maintenant ça marche Mais ça titube encore Sur certaines faiblesses C'est dans ces balbutiements Que nous voyons Des dossiers comme le dossier Le monsieur Dupé cela Les noms m'échappent Mais ça va venir Il était ministre De la santé je pense Et tenu Monsieur tenu Voilà Son cas Lui a énervé Ses balbutiements Et puis le cas Bakunga A finalement tout tué Et là on se dit Sommes-nous encore En train de parler État de droit Où sommes-nous en train de parler Des tas de forts Et des hommes forts Bon écoutez Il faut relativiser J'ai suivi Beaucoup de commentaires Depuis l'arrêt Matata Où je vous indique tout de suite Comme vous l'avez vous-même dit Que je ne suis pas d'accord Avec cet arrêt Par rapport à la cour constitutionnelle Qui me semble à mon avis S'être totalement trompée Je crois qu'on y reviendra Et maintenant Alors il faut fixer les choses Une fois pour toutes A mon avis Depuis Tisekedi On ne peut pas L'état de droit Avant Tisekedi Il n'y avait pas L'état de droit Depuis Tisekedi Il y a l'état de droit Maintenant L'état de droit Est souvent confondu Au fonctionnement De la justice Donc la justice Se passe comme étant Les thermomètres Pour mesurer la température De l'état de droit Et donc Quand il y a Certains cas Comme ceux que vous citez Et que l'opinion publique Estime que la justice N'a pas rencontré Son désir A ce moment là On dit qu'il n'y a pas L'état de droit Alors il faudra Que le juge soit indépendant Et cette indépendance De juge Doit être vis-à-vis Aussi de l'opinion publique Parce qu'à force D'écouter l'opinion publique On risque d'avoir Un prévenu Non pas celui Qui a commis Des infractions Mais celui Que le peuple Veut Et en fonction Du bon vouloir Du peuple Vous avez Tel prévenu Plus que le peuple Voulait qu'il soit Aux arrêts Comme l'on exige Aujourd'hui L'arrestation de Kabila Avec Les scandales Qui viennent d'arriver Avec le HODAP Je crois qu'on y reviendra Non mais là il faut oublier Il faut oublier Parce qu'il y a beaucoup De choses à en parler On y reviendra Et bon par exemple Pour les Congolais aujourd'hui Tisegedi Kangelibiso Kabila Tisegedi n'arrête pas Kabila Donc il n'y a pas L'état de droit Ça c'est une réclamation De l'opinion En revanche S'il y a Comme maintenant Pour Matata La cour constitutionnelle Qui dit Bon voilà Je suis incompétent Certains acclament Il y a l'état de droit Donc vous comprenez Que l'état de droit Ne doit pas être En fonction de l'opinion Par rapport à la justice Mais la justice Doit Se reposer Essentiellement Que sur la loi Et donc Le juge doit être Indépendant Pour N'appliquer que la loi Au lieu de suivre Les bruits de l'opinion Pour revenir Au cas Bakonga Moi je ne suis pas surpris J'étais moi-même consulté Dans le dossier Bakonga Où je suis avocat Par ailleurs Et bon Le dossier Me semblait Quand même Assez très Étriqué Et que Qu'il soit Libre Aujourd'hui Il a été libre Par un autre mécanisme Bon Madame Le ministre de la justice Aurait estimé Qu'il y aurait eu Une erreur Et qu'il ne fallait pas Qu'on puisse glisser Son nom Pour les personnes Libérables Mais il était Devenu quand même Devenu anormal Que l'auteur principal Qui est son fils Soit libéré Et que lui Qui était Complice Continue à rester en prison Mais ça sont des cas Isolés Mais le problème C'est du bon principe Pourquoi Bakonga Se trouve A l'extérieur C'est ça la question Pourquoi Lui Il se trouve A l'extérieur Des questions Parce que pour vous En tout cas On dit quoi That's question Bon C'est ça la question C'est vous qui étiez Avec les Sud-Africains Non L'anglais reste la chose La plus Je crois que Vous avez eu A prendre l'anglais Avec les Provenus Sud-Africains Nous allons J'espère y revenir Parce que Si vous avez des Provenus comme ça Qui se déambulent Et qui sont Qui ont Enfin On a l'impression Qu'ils deviennent Des vedettes Alors qu'ils sont Des gens Qui sont prévenus Pourquoi Bakonga Est libre Comment Pourquoi Bakonga Devrait-il Rester en prison Parce qu'il est arrêté Quand on est arrêté On ne fait pas Le débat du procès On fait le débat De sa libération Quand on est arrêté On peut bénéficier De ce que l'on appelle La liberté conditionnelle La liberté conditionnelle C'est une liberté Qui est accordée A un condamné Qui a déjà eu A passer Un certain temps En prison En fonction du crédit L'on peut Et de son comportement Quand je dis crédit C'est par rapport Au temps qu'il passe S'il devait faire 6 mois Et qu'il en a déjà fait 2 ou 3 S'il a un bon comportement Tout ça Il peut bénéficier De la liberté conditionnelle Je dois avouer Que je ne me suis pas Approcher largement Pour savoir Pourquoi Quelle a été la motivation Mais sinon On nous apprend On nous apprend On nous apprend Que M. Bakunga Se retrouve Libre aujourd'hui Du fait De la décision D'un procureur D'un procureur Que la cour d'appel Oui Le procureur général Oui Le procureur général Pour la cour d'appel Tu aurais proposé Son nom Pour Sur la liste Des personnes libérables Et c'était Tout le mal Il s'aurait été Le procureur général Près la cour De cassation Ça allait marcher Mais là Il s'agit D'un procureur général Près la cour d'appel De la cour Devant laquelle M. Bakunga N'est pas rédévable N'est pas justiciable Et c'est toute la problématique Alors Beaucoup ont pensé Qu'il s'agit bien D'une évasion organisée C'est-à-dire Le procureur Organise une certaine Évasion Mais que l'on ne trouve pas Dans les chefs De M. Bakunga Parce que c'est pas lui Qui s'est évadé Il a obtenu une libération Bon Pour ce qui me paraît Essentiel A mon avis C'est l'appel A A A réforme Alors Quand L'on est prévenu Comme Matata On est Sous la main Du parquet Et quand On quitte le parquet On arrive Au juge On est devant Un juge On est Entre les mains Donc on est passé devant Le juge Mais tout en restant Sous le contrôle Du parquet Et Quand on est condamné Finalement Dans d'autres pays Comme en Europe En France Il y a Celui qu'on appelle Le juge D'application De peine Donc A ce moment C'est le juge D'application De peine Qui veille A ce que l'on appelle Liberté Conditionnelle Tenant compte Du comportement Du condamné En prison C'est pour ça On appelle ça Le centre De réinsertion Donc Un condamné A vocation A ne pas rester Éternellement En prison Ni Y mourir Mais Il a Vocation A retourner Vivre avec nous Dans la société Mais Transformer Et donc Si on arrête Quelqu'un C'est pour qu'il aille Être rééduqué Afin de se réinsérer Dans la société Alors maintenant La question Chez nous Qui contrôle L'application De peine Est-ce que Quand le juge S'est prononcé Et qu'il y a Maintenant La peine Qui doit être Appliquée Est-ce que Le contrôle De l'application De peine Relève Du parquet Qui avait Été compétent Au moment De poursuite Ou Cela relève Uniquement Des services Pénitentiaires A mon avis Cela relève Sous réserve De certains changements Mais je considère Jusqu'aujourd'hui Que C'est les services Pénitentiaires Qui est placé Sous Le contrôle Des ministres De la justice Et en fonction Du rapport Que l'on donne Par rapport Au contrôle De l'effectif En prison Maintenant Il y a eu Je ne sais pas trop Comment ça se passe Exactement Mais je crois Que le parquet A un rôle Très important A jouer Dans cette procédure Là Ou dans ce processus Mais ici Que dire Que dire Que comprendre De ce que La ministre De la justice Accuse Le procureur Mais c'est aussi Simple que ça Il s'agit là D'une erreur Il s'agit là D'une indélicatesse Et que des sanctions Disciplinaires S'eraient ouvertes Déjà Des vraies D'être ouvertes À l'endroit Du procureur Infracteur D'une erreur D'une indélicatesse Non Si Pas d'indélicatesse Si problème Il y a Il y aurait eu Une faute Une faute Administrative Et quand il y a Faute administrative Le parquet Étant soumis Au ministère De la justice Et que le ministre A le pouvoir De sanction Sur le procureur général S'il a mal apprécié Les choses Est-ce que ce n'est pas Le conseil supérieur De magistrature Qui doit sanctionner Un magistrat Mais pas un ministre Moi Je crois que Nous avons eu Le débat eu Avec la réforme Que voulait Comment il s'appelle Encore Sakata Et Aubin Minaku Par rapport Vous voulez placer Le parquet Sous le contrôle Du ministère De la justice Ce qui à mon avis Est insensé Non Il faut qu'on se comprenne Très bien Le parquet Est Sous contrôle Du ministre De la justice C'est pour cela L'on considère Que Le magistrat Il est Fonctionnaire Quand il est Dans son office Et Il a double nature Au fait Et il n'est pas Fonctionnaire Quand il Fait ses réquisitions Donc à la barre Et donc il a double nature La question se pose En termes de l'indépendance Du ministère Public Et ce ministère Public a une double nature Donc Quand vous regardez C'est pour cela Avec La révision De 2011 On avait enlevé L'incise Parce qu'on disait Que Les cours Et tribunaux Sont indépendants Ainsi que les parquets Qui y sont attachés On a En 2011 Avec la révision On a détaché Le parquet Pour Le sortir Et le soumettre Au ministère Au ministère De la justice Donc le parquet Est aujourd'hui Soumis au ministère De la justice Alors le ministère De la justice A ce contrôle Du parquet Mais par rapport Aux sanctions Disciplinaires C'est Le conseil supérieur De la magistrature Alors Administrativement Moi ce que je pense De cela J'avais critiqué Violemment La révision De 2011 Parce que Les parquets Ici Il y a une Petite confusion Le parquet En droit Congolais Prive Quelqu'un De sa liberté Alors que Comme en France Il y avait eu Des réformes Les parquets N'aimaient pas Quelqu'un A Makala Comme ici Celui qui décide Qu'une personne Aille En détention C'est Le juge Des libertés Et des détentions Il y a un juge Qui est indépendant Qui ne relève pas Du parquet Parce que le parquet Ne peut pas Lui-même Rechercher des infractions Et en même temps Lui-même Envoyer un individu Qui est présumé Innocent En prison Sans que celui-ci N'ait la possibilité De s'en effondre Nous ce n'est pas Parce que Ce n'est pas Par rapport Au bon vouloir Du procureur Makala C'est simplement Parce que Nous n'avons pas De maison d'arrêt On n'a pas De maison de transit Si vous voulez Pour finalement Le faire Sinon si on avait Des bons cachots On avait des bons endroits On avait une maison d'arrêt Les gens n'avaient pas S'appuyer à Makala Les gens Les détenus Quand je n'ai pas De Makala Je n'ai pas De la détention Peu importe L'endroit Ici En France Le parquet Ne peut pas Placer quelqu'un De détention Non C'est le juge Des libertés Et des détentions Mais ça s'explique Chez nous ici Pourquoi on le fait Maître Oscar Ça s'explique Parce que Je suis magistrat Vous êtes infracteur Je dois continuer A poursuivre Faire des recherches Sur vos infractions Je ne peux pas Vous relâcher Parce que Vous pouvez aller Brouiller les pistes Donc il faut que Je vous garde Hors d'état de nuit Peut-être pour Votre propre sécurité Ou pour la sécurité De l'enquête Il faut que je vous place Quelque part Voilà pourquoi On a cette procédure De détention C'est pour cela Qu'il faut qu'on puisse Bien situer La chaîne Décisionnelle Depuis Le début De la commission D'une infraction Jusqu'à L'issue Donc à la sanction Ou à la réponse Que l'on donne A la commission D'une infraction Vous avez Quand quelqu'un Commet une infraction Vous avez tout de suite Il est mis au contact De ce que l'on appelle Police judiciaire Ok Mais chez nous Il y a une confusion Chez nous c'est encore La phase préjudictionnelle C'est la phase préjudictionnelle Cette phase là C'est au niveau De la police Au niveau De l'enquête Qui prend aussi Le parti Bon alors Il y a une confusion Là dessus D'ailleurs Je suis Consulté là dessus Par les inspecteurs Il y a un conflit Des compétences Monsieur Matata En 2013 Prend un décret Pour Incorporer La police judiciaire Au sein De la police Nationale Alors que Selon la loi La police judiciaire Rélève Du ministère De la justice Lui Monsieur Matata Sûrement Mal conseillé Par ses conseillers Jourdiques Parce que C'est ça aussi La difficulté Va mal interpréter Les textes des lois Pour prendre un décret Qui incorpore Qui détache La police judiciaire Du ministère De la justice Pour l'incorporer Au sein De la police Nationale Ainsi qu'avec Le ministère De l'intérieur Ainsi qu'avec Ce qu'on appelle L'interpol Donc aujourd'hui Il y a Conflit de compétences Entre Le policier Qu'on croise Sur la rue Qui est Police nationale Pour Établir l'ordre Mais qui n'a pas La compétence Judiciaire Nécessaire Parce que Pour être OPJ Il y a l'école Des OPJ A Mateté Et les OPJ Boivent aller à l'école Donc Mais nos policiers Que vous trouvez Associates et consorts On leur donne Qualité d'OPJ Alors qu'ils n'ont pas Subi la formation De police judiciaire C'est pour cela Il faut retourner Compétences A ceux qui ont été Formés Parce que cela Là aussi Il y a un problème Dans ce cas On ne devient pas OPJ Parce qu'on a suivi Les fonctions De l'OPJ Le cours de l'OPJ Ou la formation Des OPJ Mais on devient OPJ Des par la qualité Que l'on prend Quand on entre Soit dans l'armée Soit dans la police Alors corrigez-moi Si je me trompe En fait Ce n'est pas mon point de vue Mais c'est une présentation De fait Ce n'est pas mon point de vue Pour moi Je suis d'accord Avec vous Qu'il faut suivre La formation des OPJ Pour en devenir Un OPJ Mais là nous parlons Des faits maintenant Deviens policier Du moment où je suis policier Je deviens OPJ directement Non non Voilà C'est ça la pratique Non mais c'est une pratique Malheureuse Parce que l'OPJ C'est celui Qui se met De le premier instant Au contact Du suspect Vous comprenez Que tout Tard de là De premier moment Et d'ailleurs Quand vous prenez Notre constitution On ne peut pas Être interrogé Même Devant l'OPJ Sans la présence De l'avocat C'est un droit constitutionnel D'accord Et l'OPJ C'est quelqu'un Qui a été formé Et c'est celui Qui prête serment Pour poser Les actes Parce qu'en ce moment là Il y a L'enjeu De la liberté Du citoyen Et donc C'est très fondamental Pour notre constitution Et Toute la procédure Peut être annulée Si De le début Il y a eu Des irrégularités Vous imaginez Un OPJ Qui n'a pas Demandé A la personne Si Elle avait besoin D'un avocat Si La personne Entend et comprend Les français La langue Dans laquelle Il a été Verbalisé Tout ça Ça va cheminer Comme ça Jusqu'au niveau Du juge Et un avocat Averti Quand il arrive Il trouve Qu'il y avait Des irrégularités De procédure Demande De l'annulation De la procédure La conséquence C'est que la personne Doit rester libre Mais pour ne pas Nous étendre Vous comprenez Qu'il est impératif Que nous ayons Deux personnes Qualifiées Parce que Dans la vie En dehors De la santé La liberté C'est tout ce que La personne A de plus cher Et donc En matière pénale Parce que Nous sommes en matière pénale Le prof Bayonne a disait Que en matière pénale La personne L'homme Risque tout ce qu'il a De plus cher Donc sa liberté Et donc En conséquence Il faut un personnel Qualifié Donc Il faut des OPJ Qualifiés Et non pas De par leur fonction Tu es policier Commandant Tu deviens OPJ Non Maintenant Il faut Ne pas confondre Avec Certaines personnes Comme des bourgmestres Au vu de leurs fonctions Ils sont des OPJ A compétence Restreinte Ça C'est par nécessité De cadre Et aussi Pour maintenir L'ordre public Mais quand On a jamais mis La main sur un suspect Il faut les conduire Tout de suite Vers un OPJ Parce que Quand vous regardez La procédure pénale En phase De Préjudictionnelle Il y a les actes Qui ne peuvent être posés Que par L'OPJ Et d'autres Qui ne peuvent être posés Que par Le magistrat L'OPJ a des limites Et le parquet Qui peut le plus Peut le moins Contrôle Et l'OPJ Agit sous le contrôle Du parquet Mais malheureusement Chez nous Voyez-vous Pourquoi on parle D'un état de droit Ça veut dire Que vous avez Nos souciates Qu'on appelle Commissariat Où se trouve La police Et la police Arrête Les citoyens Je prends Le mot arrêter Qui n'est pas un terme Approprié juridiquement Mais il interpelle En réalité Il met quelqu'un Au cachot Comme on le dit Tout ça Sans aucun contrôle Et ce n'est qu'après 48 heures Voir même 3 jours Quand la personne N'a pas En réalité L'argent Pour acheter Sa liberté Qu'on va dire On t'a défait Au parquet Vous voyez que Le parquet N'intervient pas En amont Intervient après Ça c'est Première chose Deuxième chose Maintenant Nous en sommes Au niveau du parquet Alors je vais vous donner Le système français Qui a l'avantage Que Avant d'être placé En détention Vous devez Être devant Un juge Indépendant Assister De votre avocat Et le ministère Public Va Récérir Votre détention En disant Qui a des indices Sérieux De culpabilité Qui a risque De fuite Et donc Nous estimons Que vous devez Rester en détention Et votre avocat Va dire Mais Bocembe C'est monsieur Sérieux Il est chef D'entreprise Il ne pourra pas Fuir Et vous le laisser En liberté Provisoire Ça Ça se discute Avant Mais chez nous Ça se discute Au bout de 5 jours Après Non Ça peut se discuter Même à l'immédiat Le magistrat Quand il vous envoie A ma parole Non Selon la loi Au Congo Le magistrat Vous met Sous map Sans débat Prélable Sur votre détention Si bien sûr Mais vous êtes à côté Vous êtes un avocat Quand on vous interpelle Il y a un avocat On accompagne toujours Nos clients Et c'est vous Qui montrez Donnez des garanties Au magistrat Que voici mon client Sa fuite Il n'est pas à craindre Il n'y a pas D'indice de culpabilité Son identité N'est pas douteuse Vous fournissez Tous ces éléments Mais voyez-vous La différence Oui Quand vous êtes Devant le magistrat Il est Seul Et il est souverain Pour prendre L'acte qu'on appelle Mandat d'arrêt provisoire C'est cet acte-là Qui vous amène En détention Donc nous avons L'OPJ 48 heures Qui ne sont pas Souvent respectés Au bout De 48 heures De garde à vue Il envoie les dossiers Au parquet Puisque vous étiez En train de me poser La question Mais qu'est-ce qu'on va faire D'un individu Qui risque de fuir Mais l'OPJ L'interpelle Le place en garde à vue L'entend L'auditionne Et mène l'enquête Pendant 48 heures Bon Notre système législatif N'est pas encore évolué Pour prolonger La durée de la garde à vue Parce que Maintenant nous avons Des infractions Comme celles Commises par les Provenus Matata Qui sont des infractions Complexes Donc Qui sont Avec la brigade financière Donc Compte tenu De la complexité De l'infraction En France On a allongé La durée de la garde à vue Selon les terrorismes Selon les crimes Organisés On peut prolonger De 3 Jusqu'à 4 jours Limités Mais chez nous Nous sommes restés Sur 48 heures Quelle que soit La complexité De l'infraction Et lesquelles 48 heures Ne sont pas souvent Respectées Au bout de 48 heures Nous allons parler De ce que la loi exige Maintenant Les arbitraires On pourra en parler Au bout de 48 heures On est conduit Devant le magistrat C'est là qu'il y a aussi Les soucis Quand on lutte Contre la corruption C'est là qu'il y a aussi Les soucis Parce que Vous Comme prévenu Vous n'êtes pas En équilibre Des forces Vis-à-vis du magistrat Parce que Le magistrat Est le seul Qui décide De votre détention Même si votre avocat Est là C'est le magistrat Qui estime Que vous avez Commis une infraction Qui estime Qu'il vous envoie En prison Même si l'avocat Va parler Ce n'est qu'une doléance Vous comprenez Que si c'est devant Le juge Le magistrat Ne sera pas décideur Il ne sera Qu'une partie Au procès Qui vient Récérir Votre détention Et votre avocat Dit que vous Devez rester libre Et le juge Tranche Soit pour la détention Soit pour La liberté C'est pour ça On l'appelle Juge de liberté Et de détention Donc il nous faut Opérer Ce que on appelait Des déchirements fonctionnels Vous ne pouvez pas Dire C'est une Hérésie C'est une aberration Qu'on puisse dire Qu'en droit congolais On instruit A charge A décharge Mais moi Je suis en train De poursuivre Romo Et je suis convaincu Qu'il est coupable Et comment Je vais encore Le chercher Des circonstances De les décharger C'est C'est une opération Non c'est C'est l'humanisme En fait C'est ça Mais on ne peut pas Comter sur l'humanisme Malheureusement Chez nous Malheureusement Chez nous Il y a cette dose D'humanisme Quand cet humanisme Là manque maintenant Chez nous on dit Vous jugez Il y a une petite pancarte On dit Vous jugez Vos semblables Vous ne jugez Vous ne jugez pas Des extraterrestres Alors Mettez-le avec Humanité Parce que vous n'avez Aucune idée Des raisons Qui les ont poussés A agir ainsi Donc allez-y doucement L'erreur L'erreur De ce système C'est de faire confiance A l'homme Or l'homme Est souvent faillible Et en matière De liberté Si il y a maintenant Une erreur Vous comprenez Qu'un bossenbé Par erreur D'un magistrat Puisqu'il a des comptes A rendre à Bosembé Il l'envoie Même cinq jours Même deux jours Pour vous Amakal C'est gravissime Même une heure C'est gravissime Même une heure C'est gravissime Toujours dans le long Vous dites Toujours par Le côté négatif De cette position Ce que vous pouvez Rélâcher un criminel Par erreur Vous le relâchez Alors que ça vous rendait Un très mauvais service A la communauté Oui mais c'est des risques A prendre Il n'y a pas de risque zéro Non Mais en France Même aux Etats-Unis Des erreurs comme ça Ça arrive Les erreurs techniques Ou d'appréciation Ça arrive Même là où les magistrats Sondent dans l'économie Optimale Si vous me permettez M. Christian Je suis d'accord avec vous Sauf que Dans un état moderne Nous allons beaucoup plus Vers la perfection Bien que l'oeuvre humaine Reste faillible Donc aujourd'hui Quand vous Je discute avec vous Je suis heureux Pas que je discute Devant un juriste Et qu'il comprend De quoi nous parlons Mais si vous êtes Journaliste Non spécialisé en droit Vous n'allez que M'étendre les micros Et vous commencez A faire gober Même des bêtises A l'opinion publique Mais vous Vous avez la possibilité De m'arrêter Si je ne dis pas Ce qui correspond Alors là Parce que vous comprenez De quoi je parle Alors Dans ce que vous êtes En train de dire Nous devons faire Tout Pour minimiser N'est-ce pas L'erreur Parce que l'erreur est fatale Et pour cela C'est pour ça Il y a les déchirements Fonctionnels Et c'est pour ça Il y a séparation De pouvoir Et que On ne peut pas Concentrer La décision Entre les mains D'une seule personne A deux On se trompe moins Qu'à tout seul Voilà pourquoi Le parquet Qui a estimé Qu'il y a des indices Sérieux de culpabilité Doit pouvoir Se mettre Et démontrer Cela devant un juge Vous prévenu Assister de votre avocat Et le juge Appelé Juge de liberté De détention Décide Soit de votre liberté Provisoire Si vous offrez Des garanties De représentativité Soit De votre détention Au moins On a Évité Les risques Qu'une personne Puisse décider Par ce que l'on appelle Les humeurs Par ce qu'on dit Nous jugeons nos semblables Faire confiance à un homme C'est une bonne chose Mais dans les limites De ses compétences Donc il faut répartir Des compétences Pour que nous puissions Aller plus loin On va rentrer Vivre dans notre sujet Parce qu'on va terminer Le dossier Matata Reste le dossier Le plus important A nos yeux maintenant La cour constitutionnelle S'est déclarée Incompétente Et donc Monsieur Matata Libérée Au niveau de la cour Dégagée Si on peut le dire Comme ça Mais il y a Deux fronts maintenant Il y a deux écoles L'école dans laquelle Moi j'appartiens C'est l'école qui estime Que tout était faux Depuis le début On n'aurait pas dû Arrête à poursuivre Monsieur Matata A la cour constitutionnelle Parce que ce n'est pas Sa juridiction Ce n'est pas sa juridiction Sa juridiction C'est la cour de cassation Mais le procureur général Après la cour de cassation Qui est dans la cour constitutionnelle A estimé que Monsieur Matata Devait être poursuivi A la cour constitutionnelle Puisqu'il a été Encien premier ministre Et les faits pour lesquels Il est poursuivi Ce sont des faits Qui ont été commis Pendant qu'il était Premier ministre Et donc Ça ouvre les débats Un trop long débat Vous allez avoir Les temps Un trop long débat Vous allez avoir Les temps de le dire Et Monsieur Matata Quand la cour C'est des cas Incompétents Les gens ont scandé La chanson Ou le terme Acquittement Je suis parmi Ceux qui ont dit Il n'y a pas Acquittement L'incompétence De la cour Ne veut rien dire On revient Au niveau de la cour De cassation Monsieur Matata Félicite la cour De cassation Pour son travail Merveilleux Monsieur Nia Biro Ngoa a mis les mots Assez juste Pour dire que L'état des droits Est effectivement là Et tout Quelques temps après Moins d'une semaine La cour de cassation S'est saisie du dossier Les juges Les avocats De Monsieur Matata Qui ne sont pas Prononcés jusqu'à là Je ne les ai pas encore suivis Mais lui-même Monsieur Matata Fait un point de presse Pour dire Il s'agit bien et bien Maintenant d'un acharnement Politique La justice Tant inventée hier Et aujourd'hui Un instrument D'injustice Quel est votre point de vue Sur cette affaire Assez complexe ? Bon L'affaire n'est pas complexe Elle est trop simple Mais on a voulu La complexifier Moi je valide La thèse du procureur général Pré-cours de cassation Je mets Je mets des critiques Fortes Basées sur la loi Contre l'arrêt De la cour constitutionnelle A mon avis La cour constitutionnelle Est compétente C'est ça Ce qui est essentiel Maintenant Et que la cour constitutionnelle C'est à mon avis Trompée Alors On va commencer par ça Vous voulez ? Oui On commence par ça Je vous en fais La démonstration Je vous en fais La démonstration Vous prenez L'article 164 De la constitution Il serait mieux De m'amener ma constitution Parce qu'on va aller avec Allez-y Et l'article 164 Par rapport à la défense De Matata Par rapport au professeur Nabi Rungo Il fait une interprétation Littérale Du terme Premier ministre Pour dire Que monsieur Matata N'est plus premier ministre Mais il est Ancien premier ministre Et que le texte Ne parle pas De l'ancien premier ministre Mais parle du premier ministre C'est qui n'est pas faux Non c'est faux En droit En droit c'est faux Dites-nous Je vous le démontre En droit c'est faux Parce que c'est une analyse Purement De la lettre Alors que le texte des droits Vous le savez Mieux que moi Que le texte des droits Deuxièmement 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 Dans son esprit Et non pas Dans sa lettre Oui Ce qui pose Les principes En droit pénal De l'interprétation Stricte De la loi Nous allons y aller Plus loin Pour qu'on reste pédagogique Alors Donc la première erreur C'est d'avoir dit Qu'on ne parle pas De l'ancien Premier ministre Mais on parle du premier ministre Cette compréhension Est une compréhension erronée Parce qu'on n'a pas lu Les circonstances Qui sont à trois Pour apprécier Les statuts pénals Du président de la République Et du premier ministre Il faut distinguer Trois types D'infarction Allez-y Les infarctions commises Dans l'exercice des fonctions Premier type Les infarctions commises A l'occasion Des fonctions Deuxième type Et les infarctions commises En fonction Troisième type Quand vous prenez Le premier type d'infarction Infarction commise Pendant Alors Vous êtes juriste Bien apprécié Des Congolais Et de tout le monde Pour que vous ne puissiez pas Me contredire Quand je vous dis Qu'en droit Il n'y a pas De synonyme Et donc On doit apprendre À nos étudiants Qu'en droit Il n'y a pas De synonyme Donc une infarction Commise Dans l'exercice Des fonctions Est totalement différente D'une infarction Commise A l'occasion Et donc Quand le constituant Dit Dans l'exercice C'est pour dire Que pendant Qu'il est en fonction Et quand Le constituant Dit à l'occasion C'est quand Il n'est plus En fonction Et donc Si l'on prend La circonstance Des commissions De l'infarction L'on aurait À lire De cette manière L'article 164 En prenant La circonstance Comme ma date Il n'est plus En fonction En prenant la circonstance Que A l'occasion Vait dire Au moment Où il était En fonction Là vous déduisez Je peux Je peux finir Mon raisonnement Là dessus Ça c'est Premier argument Deuxième argument Qui vient Réconforter Cette lecture La cour constitutionnelle A commis Une erreur Manifeste D'interprétation De l'article 164 En considérant Que Monsieur Matata Est Justiciable Devant La cour constitutionnelle Par privilège De juridiction Or il ne s'agit Pas là De privilège De juridiction Il s'agit Tout simplement D'une compétence D'attribution Exclusive Vous prenez L'article 164 De la constitution Qui dit privilège De juridiction Pour que l'on Comprenez bien Ça voudrait dire Quoi privilège De juridiction Les termes C'est pour ça Il ne faut pas Se fier aux termes Quand on dit Privilège Ce n'est pas Un avantage En droit On a appris A chaque étudiant Qui étudie La procédure pénale Les droits pénales Général On lui dit Attention Quand on dit Privilège De juridiction Ce n'est pas Un avantage Et donc Privilège De juridiction Il veut dire Tout simplement Que le justiciable Est jugé Non pas devant Le juge Naturel Mais devant Le juge En fonction De son rang Vous êtes Monsieur Boussémbé S'il faut qu'on vous juge Comme simple citoyen Et que tout simple citoyen Est jugé Devant les tribunaux De grande instance Monsieur Boussémbé En tant que Boussémbé Sera jugé Devant les tribunaux De grande instance Qu'on appellera Juge naturel Mais si on dit Que compte tenu Qu'il est journaliste Il faut le juger A la cour d'appel On voit Donc L'amener Devant la cour d'appel Eux égard A ses fonctions De journaliste C'est ce que l'on appelle Privilège De juridiction Bon Si nous admettons Qu'il y a privilège De juridiction Il faut pour qu'il y ait Privilège de juridiction Qu'il y ait un juge Naturel du droit commun Or les infractions De l'article 164 N'ont pas Un juge Du droit commun Et d'abord Ces infractions Ne figurent même pas Dans les codes Pénales Allons-y On dit L'article 164 Haute trahison Qui peut autre Que le président La République Et le premier ministre Commettre La haute trahison Un simple citoyen Ne commet pas La haute trahison En tout cas Au sens pénal Du terme constitutionnel Deux On dit outrage Au parlement Un simple citoyen Un simple citoyen Ne commet pas ça Un simple citoyen Ne commet pas ça Une fois qu'on a repris Ces infractions là Ce sont ces infractions Qui n'existent pas Dans les codes pénales Et qui n'ont pas Un juge Naturel Donc vous ne pouvez pas Dire privilège De juridiction Alors qu'il n'y a pas Un juge Naturel Maintenant vous allez Me dire Quand vous prenez L'article 164 On parle aussi Des infractions Du droit commun Mais les constituants A bien pris soin De distinguer Les infractions Du droit commun Commises Dans l'exercice Des fonctions Commises Dans l'exercice Des fonctions Qui sont Soumises Au régime juridique De l'article 164 Infractions Du droit commun Commises Pendant les fonctions Ou à l'occasion Des fonctions Qu'il a Dissocié Des infractions Commises Hors fonction Qui sont des infractions Du droit commun Qui sont soumises Au droit commun De sorte qu'en droit Congolais Le président De la République Et le premier ministre N'ont pas Des privilèges De juridiction Et j'apprécie Votre intervention Quand vous avez donné L'exemple de Sarkozy Qui a été jugé Devant les tribunaux Correctionnels Donc devant les juges Du droit commun C'est parce que Pour les infractions Commises Par un président C'est l'article 68 Si je peux Oui c'est 68 Tiré un endroit Concessionnel Dans la constitution De 58 Donc de la 5ème République en France Et ici chez nous Nous sommes sur L'article 164 Les infractions Commises Dans l'exil Des fonctions Sont soumises Sont soumises A un régime Différent Que les infractions Du droit commun Qui sont Pour l'article 167 Il faut maintenant Il faut maintenant aller À l'article 167 Qui donne un régime Des infractions Commises Hors fonction Où il est dit Du égard Au caractère spécifique D'infractions Et non pas Par rapport Au caractère Accentué Politique Deux Il égard À la lecture De leur commission Très bien Mais alors Vous savez ce que vous dites Je ne vous ai pas interrompu Je vous ai laissé vraiment Épuisé votre sac Parce que J'ai rélevé Deux Trois petites choses Mais je demande Est-ce qu'on m'amène Ma constitution C'est elle Qui l'en a Il faut qu'on me donne La constitution J'en ai besoin Alors Elle peut être sur Vous parlez Elle est sur votre portable Oui Non mais je l'ai en dur C'est mieux Jérémy Trouvez moi la constitution Je l'ai en dur Vous avez Parler du juge naturel Non mais la cour Constitutionnelle est le juge Naturel du président De la République C'est qu'elle ne dit pas L'arrêt de la cour Non mais c'est L'arrêt de la cour Dit qu'il est juge Des privilèges Et des juridiques Non mais c'est d'abord D'abord On s'accorde là-dessus Oui d'accord Le juge naturel Je suis d'accord avec vous Ok Alors parce que Vous êtes d'accord avec moi Ça ne vaut plus la peine De continuer Rentrons dans Ce que vous dites En fonction Oui Maître Oscar Voulez-vous nous faire croire Aujourd'hui Oui Si Ou M. Chibala Se bat dans la route Oui Voix des faits Couser blessures Vous allez L'interpeller au niveau De la cour Constitutionnelle Parce qu'il est hors De ses fonctions Non Ou vous entendez mal Non 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 Mais ce n'est pas ce que j'ai dit Oui mais si vous avez dit ça Non 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 Là vous ne m'avez pas bien compris Je répète Parce que vous parlez De hors fonction Et vous voulez donner Le contenu de hors fonction C'est quand il pose des actes Par contre Il n'est plus premier ministre Non 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 Qu'on se mette d'accord Je dis ceci La cour constitutionnelle Dans son raisonnement Dans son arrêt Du 15 novembre Estime que L'on ne peut pas juger Un premier ministre Qui n'est plus en fonction C'est qui est vrai On ne peut plus juger L'ancien premier ministre C'est qui est vrai Moi je vous démontre Que cela n'est pas vrai En prenant l'article 164 Pourquoi je vous démontre cela J'avais d'abord voulu Je vous ai démontré Que le juge constitutionnel N'est pas un juge de privilège Contrairement à ce que la cour a dit Mais c'est un juge naturel Là on s'est accordé avec vous Mais c'est aussi un privilège Non Ça on est d'accord Non on n'est pas un privilège Les privilèges c'est quoi Qu'on se mette d'accord Oui Qu'on parle des privilèges Par rapport à la dérogation Aux règles du droit commun Oui C'est ça les privilèges Et qu'est dit les droits communs Pour une infraction Comme celle de Matata Qui est une infraction De détournement N'est-ce pas Cette infraction Devrait revenir Au tribunal des grandes instances Mais eu égard A votre fonction A sa fonction Il est judiciable Devant la cour Constitutionnelle Par rapport A sa fonction On est d'accord Non On peut être d'accord Monsieur Matata Non j'ai dit Nous sommes dans l'hypothèse Où il est premier Parce qu'on comprenne Il faut qu'on aille L'hypothèse Où il est premier ministre L'hypothèse Où il n'est plus premier ministre Et l'hypothèse Où il commet une infraction Qui est Pas dans l'écart De cette fonction Mais dans l'hypothèse Du premier ministre Un premier ministre au Congo Ne commet pas Les infractions Du détournement Non Il ne le commet pas Ce n'est pas écrit Un premier ministre Oui Il commet ça Comment ça ? Ça a une note Qu'est-ce qu'on peut vous apporter Votre Mais c'est ce que je suis en train De demander jusque là On peut vous apporter Votre constitution Mais c'est ce que je suis en train Alors moi J'ai ça Cette constitution en tête Moi je l'ai aussi Mais pour plus de clarté Mais qu'on vous apporte Bon j'espère qu'on va Réquipérer un peu de minutes Oui allez-y Alors Le temps que votre constitution arrive Qui va corborer Qui va corborer Avec Ce que je dis L'article 164 Je vais vous le lire Textuellement Dit Que le juge Constitutionnel Et juge pénal Du président de la République Et du premier ministre Pour les infractions De Autre trahison Délit d'initié Autre trahison au Parlement Ainsi que Les infractions Du droit commun Donc Quand je tenterai De vous démontrer Que si L'on dit Qu'il n'y a pas Privilège de juridiction C'est tout simplement Les infractions Que je viens d'énumérer Délit d'initié Outrage au Parlement Autre trahison Atteinte à l'honneur Intécrité morale Ces infractions là N'existent pas Dans le code pénal Congolais On est d'accord ? On est d'accord ? Bon Si les infractions N'existent pas Dans le code pénal Ces infractions là N'ont pas un juge Congolais Du droit commun Non mais Le code pénal N'est pas le seul N'est pas le seul Livre Ou n'est pas le seul Document Ou n'est pas le seul Code qui régit Le comportement Des citoyens Non Je parle par rapport Nous avons dit Les infractions En termes de code pénal Mais maintenant Le code pénal N'est pas le seul Mais il y a Des textes spéciaux Qui peuvent Réger une infraction Mais pour Déterminer La compétence Du juge On recourt N'est pas A l'organisation Les compétences Judiciaires Qui déterminent La compétence Des juges En fonction Des taux de la peine Oui On est d'accord ? Oui Et ce taux de la peine Est applicable Par rapport Au type d'infraction Dans leur tranche De peine Une infraction Punissable De 1 à 5 ans Tribunal de paix De 5 ans Au-delà Tribunal de grande instance On est d'accord Là-dessus Maintenant Ces infractions là Sont appelées Les infractions Du droit commun On est d'accord Là-dessus Maintenant Quand vous prenez L'article 164 Tu suis là ? Oui L'article 164 Je veux que vous lisez Les données alinéaires Les données alinéaires Elle est également compétente Pour juger les coûts Auteurs et complices Non non Avant des données Pour les infractions Pour les infractions Les infractions du droit On commence carrément La Cour constitutionnelle Le juge pénal Du président de la République Et du Premier ministre Pour des infractions Politiques Autre trahison Autrage au Parlement A tête à l'honneur Ou à la probité Ainsi que les délits Non non Avant Ainsi que les délits On s'arrête là Pour cette catégorie là D'infractions Il n'y a pas Un autre juge Autre que La Cour constitutionnelle Qui peut en connaître On est d'accord C'est à cela Que nous avons dit Vous et moi Que le juge constitutionnel Est un juge naturel Pour ce type d'infractions Et donc Quand on est juge naturel On n'est pas juge De privilèges Et de juridiction On est d'accord là-dessus Très bien Alors On ne parle pas Tout à fait d'accord Sur la question du privilège Parce que vous accordez Beaucoup d'importance Au privilège Alors qu'ici Le privilège Je ne trouve pas Je ne trouve pas D'inconvénient D'en parler Même si on est dit C'est juge de privilège Moi ça ne me choque pas L'inconvénient Par contre moi J'ai affirmé tout à l'heure Que le président de la République Ne peut pas commettre Le détournement Pourtant Il peut commettre Le détournement Au regard de la Constitution Il faut que je corrige Ce que je viens de dire Parce que les élèves Me suivent Et les étudiants Risquent de prendre Ce que j'ai dit pour vrai Non Donc le président Peut commettre Parce que la Constitution Est dit Y compris Les infractions Du droit commun Donc Quand il est en fonction Un président en fonction Qui va aller se bagarrer Dans une boîte de nuit Alors qu'il est premier ministre Ou bien qu'il va voler Alors qu'il est premier ministre Parce que le détournement Dont est poursuivi Ma tata ici Il faut Pour le langage Du commet des mortels C'est du vol C'est pour ça Je les appelle Le voleur de la République Il est présumé voleur Ma tata Il est présumé voleur Parce que le détournement C'est une variante Du vol au fait Et pour que nos commets De mortels Entendent Quand tu prends l'argent De l'état Tu mets dans ta poche Ça voulait Ça c'est volé Et ce vol là A été commis Dans Les cadres De ses fonctions Oui C'est ce qu'on appelle Infraction du droit commun Commise Pendant qu'il est en fonction Oui Ça c'est une infraction Du droit commun Vous comprenez que Quand vous allez A l'article 167 De la Constitution La même infraction Du droit commun Commise hors fonction Comme maintenant Si ma tata Venait d'envoler Cette infraction là Ne pourra pas être jugée Devant la cour Constitutionnelle Elle va être jugée Devant le juge Naturel du droit commun Là c'est quel article 167 Bon je vais lire L'article 167 C'est du mal Parce que là En cas de condamnation Les présidents de la République Les premiers ministres Sont déchus de leur charge La déchéance est prononcée Par la cour constitutionnelle Pour les infractions commises En dehors de l'exercice De leur fonction Le poursuite contre le président De la République Et le premier ministre Sont suspendus Jusqu'à l'expiration De leur mandat Pendant ce temps La prescription aussi Est suspendue Ok Donc c'est pour dire avec vous Vous comprenez que Prenant cet article là Pour tout ce qui est Infraction du droit commun Comme les détournements S'il faut le distinguer Selon qu'il est commis Pendant les fonctions Ou hors fonctions Là ma tête a commis Les détournements Qui est une fonction Du droit commun Pendant les fonctions Le constituant Donne compétence Au juge constitutionnel La même infraction Du détournement Si ma tête venait A la commettre Aujourd'hui Hors fonctions Il n'a pas Pour maintenant reprendre Ce que vous disiez Privilège C'est dans ce cadre là En ce moment là Il sera jugé Devant le tribunal De grande instance Parce que commise On ne dit pas comme ça Ici pour les infractions Commises En dehors De l'exercice De leur fonction Mais on ne spécifie Pas les types d'infractions Mais ça il faut On dit bien Pour les infractions Du droit commun Non on n'a pas dit ça On dit pour les infractions On dit pour les infractions Commises en dehors Mais une infraction Qui est en dehors De votre exil de fonction Ça devient une infraction Pour tout le monde On veut bien Mais ici il s'agit D'autre chose Autrement dit Si vous me permettez C'est moi une seule seconde De me faire comprendre Vous vous êtes journaliste Non je comprends très bien Ce que vous dites Non c'est pour nous Nous on se comprend Mais c'est pour ceux Qui nous suivent Vous vous êtes journaliste Donc on ne peut pas concevoir Un délit De presse De presse Pour un commun de mortel Vous comprenez Que ce n'est pas une infraction Du droit commun Il est une infraction spécifique Attachée aux journalistes Mais maintenant Quand le constituant Mets dans une formule Générale Pour dire Les infractions commises Hors fonction Ça voudrait dire En dehors de ces fonctions On est dans les infractions Du droit commun C'est pour ça À l'article 164 Il dit Les infractions Y compris Les infractions du droit commun Commises dans les fonctions Qui les distinguent Des infractions Du droit commun Commises hors fonction Maître Je crains que vous soyez Exigeant Et très sévère Dans votre interprétation De ce qui peut être Un droit Une infraction De droit commun Oui Parce que Toutes les infractions Sont liées À des responsabilités Quelquanques L'adultère Ne peut commettre L'adultère Qui est marié Donc celui qui n'est pas marié Cette infraction Là n'est pas pour lui Le détournement Ne peut commettre Le détournement Que celui qui a un boulot Si tu n'as pas un boulot Comment tu vas commettre Le détournement Il faut que tu aies Une responsabilité Pour détourner Si nous allons Dans votre explication Nous devons tomber Dans la logique Que toutes les infractions Sont des infractions spécifiques Liées à des responsabilités Non Mais attendez Donnez-moi l'exemple De l'adultère par exemple Que je puisse Bon voilà Là vous consommez Très bien d'accord Vous avez Ce qu'on appelle Infraction du droit commun Une infraction du droit commun Dans le langage simple C'est une infraction Qui est commise Par les communes Des mortels Or les communes Des mortels Ne commettent pas La même infraction Ne commettent pas Les mêmes infractions Du point de vue De leur engagement De leurs rangs sociaux Personne ne commet Les mêmes types d'infractions Bon Maintenant Je prends l'exemple Lg et moi On ne peut pas commettre L'adultère De la même manière Moi je suis marié Si je commettrai L'adultère Mais lui qui n'est pas marié Ne commettra pas L'adultère Sauf que quand on dit Du droit commun Maintenant pour l'adultère Ça veut dire Pour tout marié On ne distingue pas Selon La qualité des mariés Donc à ce moment là Ça veut dire Un régime Qui est applicable A tout le monde Qui partage Cette fonction là Ou qui a ce rôle là Bon Écoutez De toute façon Parce que le point Sexuellement transmissible Si c'est une infraction Si ça va venir Être une infraction Ne peut commettre L'infraction du point Sexuellement transmissible Qu'un professeur Pas un commet des mortels Bon D'accord Alors c'est pourquoi Je dis que moi Je suis d'accord Avec vous sur la question Mais je vous trouve Beaucoup plus sévère Dans cette définition là Qui risque de s'ouvrir Bon ok Ne faisons pas Les définitions des mots Et allons-y Dans la critique De l'arrêt Pour que nous soyons Bien compris Parce que Ce débat là Je peux le faire avec vous Si nous avons beaucoup de temps Sous un autre auditoire Le cas des matos Maintenant votre émission État pédagogique Pour qu'on nous comprenne J'étais en train de démontrer Que la cour Considuelle s'est trompée En ayant considéré Qu'il n'était pas juge pénal De Matata Pognon Puisqu'il n'est plus Premier ministre Pourtant moi je vous dis Alors Je vous ai posé la hypothèse Je vous ai posé la question Pour dire que Maître Oscar Les Congolais nous suivent Oui L'issue à la cour Considuelle C'est des choix Oui Ça veut dire Enlever la couronne à quelqu'un Oui Maintenant chez Matata On va enlever quoi ? Très bien Parce qu'il n'est plus Premier ministre Ça c'est un autre argument Oui La défense De Matata Pognon Par le professeur Jabiongo A considéré que Si l'on considère Si le conscient avait voulu Poursuivre L'ancien Premier ministre Il serait impossible De lui appliquer S'il est poursuivi Comme Premier ministre Il serait impossible De lui appliquer Deux choses Un Qu'il soit poursuivi Sur pied De l'article 166 Qui exige Que pour poursuivre Le Premier ministre Il faut L'autorisation du Congrès Et donc Comme lui Il est ancien Premier ministre Il est impossible D'appliquer cela Première chose Deuxième chose L'article 166 Quoi c'est ? La sanction De déchoir Ne peut pas être applicable Ok ? Commençons par La déchéance Pour vous démontrer Et là C'est là que je vous rejoins Et que nous nous battons Avec vous Pour la 4ème République Quand on dit déchoir Les termes déchoir Est une expression malheureuse Concernant le Premier ministre Le Premier ministre N'est pas déchu De ses fonctions Mais il est mis A ses fonctions En fonction De l'article 78 De la Constitution Le Premier ministre N'a pas de mandat Et pour Que ces fonctions Prennent fin On n'a pas besoin Du Congrès pour ça Ça veut dire Quand il a commis une infraction Et que le président N'en veut plus Il lui demande De démissionner Donc le terme Le terme d'échéance Est réservé Au président Et non pas au Premier ministre Donc c'est une expression Malheureuse Alors très bien Une fois qu'on a fixé ça Et ce qui nous conduit Et qui nous invite Evidemment Je crois que là Vous êtes d'accord avec moi Ce qui nous conduit A proposer Qu'on change Cette Constitution Parce qu'elle est mal écrite Je partage Votre point de vue Bon Maintenant Là je vous ai démontré On peut enlever des échéances On peut enlever des échéances Mais parlons même Parlons même De terminer D'arrêter ses fonctions Vous allez arrêter Quelles fonctions Parce que les fonctions N'existent plus Mais vous comprenez Maintenant Que comme les fonctions N'existent plus On doit être intelligent Parce que les Constituants Ne doivent pas Pratiquement Quand ils considèrent Qu'on est face à des gens Il faut interpréter Dans toute une intelligence Vous prenez Un exemple Qui est souvent Donné En matière D'interprétation De la loi pénale C'est souvent Les règles Sur La loi ferroviaire Il y a Une disposition En droit français Qui faisait que Si on la comprenait De manière littérale Ça interdisait Pour faire bref Que la personne Ne peut pas descendre Du train Quand il est arrêté Il ne pouvait descendre Du train Que quand il est en marche Vous comprenez C'est pas logique Donc ça veut dire Quand on interprète Une disposition On doit en donner Sa capacité maximale D'extension Pour prendre l'exemple Quand vous avez Un vol Un vol C'est une Sustraction frauduleuse C'est la chose L'électricité N'était pas considérée Comme chose matérielle On a étendu La compréhension Pour rattraper L'évolution moderne Pour considérer Qu'on peut parler Du vol d'électricité Donc il est logique Que Quand le premier ministre S'est poursuivi Et qu'il n'est plus Premier ministre Il est devenu Ancien premier ministre La peine complémentaire La déchéance C'est une peine complémentaire N'est pas applicable Où est le mal Oui mais le problème C'est qu'il y a Une cour pour lui N'est-ce pas Il y a une juridiction Appropriée Laquelle La cour de cassation Non la cour de cassation Mais comment ça Le sénateur Tenez je vais vous dire Oui Maintenant parlons Sur des principes De droit Parce que nous parlons Du droit Voilà nous parlons Du droit A quel moment Se cristallisent Les infractions Au moment de la commission De fait Ok Bien sûr Et donc si l'infraction Se cristallise au moment De fait L'on est jugé En qualité Que l'on avait Au moment de la commission De fait Et non pas En qualité Que l'on a acquise Après commission De fait Et pour prendre l'exemple Mais c'est là Tout le problème Sinon Sarkozy Allait être jugé Au niveau De votre Autorité Non C'est le pas Ça ne confondez pas Non mais Sarkozy Roulon Macron Parle la même juridiction Non parce que Leur loi Ne leur accorde Pas privilège De juridiction Ici chez nous La même chose Non Pas du tout Chez nous Je viens de vous lire L'article 64 Oui Ici je vous parle D'un ancien président Voilà comment L'article 68 Est réérigé En France L'article 68 Dit ceci Pour les membres Du gouvernement Parlons de Matata Qui est membre Du gouvernement Pour les membres Du gouvernement Ils sont poursuivis Devant la cour De juge De la république Pour les infractions Qui constituaient Crimes Ou délits Au moment De leur commission Voyez-vous Ce que vous voudrez dire Même s'il n'est plus Membre du gouvernement A partir du moment Que cette infraction En ce moment-là Conçue un délit Ou un crime Il est poursuivi là-bas Maintenant pour les infractions C'est là qu'il faut Que vous compreniez Pour les infractions Qui sont commises Hors fonction L'infraction Pour laquelle Sarkozy Est poursuivi C'est une infraction Commise Hors fonction Parce que Le statut pénal Du président De la république Français C'est qu'il n'est pas Pénalement En dehors De la haute prison Il n'est pas Pénalement Poursuivable Pour les actes Commis Pendant ces fonctions Alors que Chez nous Ce n'est pas le cas Chez nous On est pénalement Responsable De ces actes Commis Pendant ces fonctions Et ces infractions Sont limitativement Énumérées Et on y ajoute Y compris Les infractions Du droit commun C'est ce que vous avez lu Si vous amenez Par exemple Si vous avez espéré Amener Monsieur Matate A la cour de cassation Qu'est-ce qu'il va vous dire ? Il va vous dire Et d'ailleurs Il va commencer à le dire Et je ne donne pas Matate à commis C'est pour ça que je l'ai dit Dans mon libre opinion Que si on a considéré Que Matate est un mouton Non Il est un ours Qui n'entend pas vendre En tout cas En moins cher sa peau Et comme Mouboutou Il pourra dire Ma tête coûte cher Donc Matate Ça s'est gêné Cette fois-ci Autant qu'il a dit Que la cour de cassation Cours constitutionnel Est incompétente Autant qu'il ira dire Devant la cour de cassation Que vous n'êtes pas compétent Parce que Les infractions Que vous me reprochez Ont été Conformément L'article 164 De la constitution Commise Pendant mes fonctions Mais on ne juge pas L'ancienne personne On juge Même pas l'ancienne personne En fait Ce que je veux dire C'est quoi Le problème Il est lesquels S'il s'agit De quelqu'un Qui a connu une action Pendant qu'il était Premier ministre La personne La personne n'est plus Premier ministre La personne est par contre Plutôt Sénateur On poursuit qui aujourd'hui ? C'est la question Que nous devons savoir On poursuit qui ? On poursuit un ancien Premier ministre Ou on poursuit un sénateur ? Partons des choses simples Oui aussi simples que ça Partons des choses simples On poursuit qui ? À la question de qui ? On répond D'abord On poursuit L'auteur de l'infraction Oui L'auteur de l'infraction Qui est M. Matata Qui est qui maintenant ? Bon On poursuit maintenant M. Matata N'est-ce pas ? Mais donc M. Matata Est aujourd'hui Sénateur Son statut De sénateur N'est pas opérant Si Je vous explique On est d'accord avec vous Que la compétence Est d'attribution Ça voudrait dire Que c'est le texte Qui détermine Les juges compétents Oui À partir du moment Que la constitution Dit que Pour l'infraction Commise Dans l'exil De votre fonction Vous êtes Justiciable De la cour constitutionnelle Il n'y a aucun texte pénal Qui érige Une quelconque autre Jusdiction Que la cour constitutionnelle En juge compétent Pour les infractions C'est pour ça qu'on distingue Les infractions commises Dans l'exil De fonction Et hors fonction Si M. Matata Avait commis L'infraction Hors fonction À ce moment-là Il bénéficierait De la cour De la juridiction Pour être jugé Devant la cour De cassation En sa qualité De sénateur Parce que cette infraction Est en commise Hors fonction C'est le droit commun Non mais c'est ça Moi je vois totalement Le contraire De ce que vous dites Mais ils a La lui avec vous Plusieurs fois Mais on parle bien La même définition Vous dites autre chose C'est pas moi qui donne La définition Vous avez lu L'article 164 Qui dit ceci Le premier ministre Et le président De la République J'ai dit Premier ministre Et le président De la République Vous vous limitez A une interprétation Le même droit On cesse d'avoir La même juridiction Qu'un premier ministre Mais c'est aussi clair Que ça Monsieur Christian Je vous dis ceci Je vous donne un exemple Simple et rapide Et comme ça On va terminer Quand vous êtes En droit du travail Et que l'on dit Comme vous avez Votre personnel ici L'on dit Que c'est un accident Du travail On distingue Que l'accident Du travail Est survenu Pendant qu'il était Au travail Et à l'occasion Du travail Ou en train De venir au travail Oui c'est ça Justement A l'occasion C'est à l'occasion C'est qu'il n'était pas Au travail Il était en train De venir au travail C'est ça A l'occasion Vous comprenez Qu'il n'est pas Alors quelqu'un Quand on dit maintenant Que les fractions Les juges pénales Il est juge Du premier ministre Pour une fraction Dans l'exercice Des fonctions Ou C'est ça Qu'on n'interprète Pas là-bas Ou à l'occasion Il faut interpréter Maintenant A l'occasion Ça voudrait dire Il n'est plus en fonction C'est comme vous venez De dire Pour le droit du travail Il est en train De venir Donc à l'occasion Quand vous n'êtes plus Quand vous êtes en fonction On dit Pendant les fonctions Quand vous n'êtes plus en fonction On dit A l'occasion des fonctions Et donc Non C'est pas ça Et donc Maintenant on peut On peut Et donc Quand on dit maintenant Le constituant N'aurait pu utiliser Les termes anciens Premier ministre Parce que Quand vous combinez Vous prenez l'expression A l'occasion L'on entend très bien Qu'on est en train de parler De l'ancien Premier ministre Et donc Je vous donne maintenant L'exemple Comme ça On aura bien compris Et on pourra Relancer les débats En l'élargissant Je vais vous amener Tous les éléments Le sens A l'occasion Parce que ce n'est vraiment Pas du tout Est-ce qu'on peut S'accorder sur une chose Avec vous Comme ça Pour résumer Pour résumer On peut s'accorder Avec vous Sur une autre chose Quand nous appuyons Sur l'article 164 L'on distingue Trois circonstances Qui ne sont pas Les mêmes Vous avez raison Et personne ne dit Très bien Ça veut dire Quand il est en fonction Pas quand il n'est pas en fonction Non Excusez-moi Allez-y Excusez-moi Allez-y Quand vous dites Quand il est en fonction Traduisons maintenant Faisons un raisonnement Alégébrique Et comme ça On va bien comprendre Par tout le monde Quand il est Premier ministre On traduit cela Par les conscients Pendant les fonctions On est d'accord Maintenant nous avons Deuxième exception À l'occasion Des fonctions Toujours en fonction Donc pour vous Si à l'occasion Des fonctions Et pendant les fonctions Ça suffit La même chose Toujours en fonction Quel aurait-il l'intérêt Oui Quel aurait-il l'intérêt Du constituant De distinguer Les deux circonstances De commission des fonctions Le temps Quel temps Le temps De la commission Aidez-moi maintenant C'est pourquoi j'ai dit Non s'il vous plaît C'est vous qui posez des questions Mais pour que nous puissions Comprendre notre échange Aidez-moi maintenant Bien comprendre Donc Moi j'ai dit Pendant les fonctions C'est quand le Premier ministre Est en fonction Il est Premier ministre A l'occasion C'est quand il n'est plus Premier ministre Très bien Alors Ok Pour vous maintenant Pour moi ce n'est pas les cas Pour vous Ça voudrait la même chose D'abord pour moi C'est que cet article-là Ne concerne que Le Président Et le Premier ministre En fonction Ok Quand ils ne sont plus en fonction Ce n'est plus la même chose On est en train de l'imaginer Et ça ce n'est pas bien Mais maintenant Je le dis Pour ne pas perdre Beaucoup de temps On a déjà perdu Une heure du temps Prenons un autre rendez-vous Le rendez-vous Comprendra Va être basé sur quoi Ce que je veux vous apporter Toute la définition De ce que ça veut dire A l'occasion De ces fonctions Ça sera Bien pour éclairer Je vous apporterai Vous aussi Allez étudier C'est ça aussi Non moi j'ai déjà étudié Très bien Mais là vous pouvez appeler Non je n'appelle pas Non parce que vous êtes journaliste Non je n'appelle pas Si j'aurais bien voulu Que vous appeliez Ce qui est un débat Contradictif Parce qu'ici Ils ne peuvent pas Est-ce qu'on n'aime pas Le contradicte Oui je préfère Que les gens Qui n'ont pas le même point De vue que moi Vienne qu'on en débatte Et dans ce débat là Oui déjà C'est pour ça J'apprécie On discute Là je discute Avec un journaliste Mais je ne voudrais pas Aller avec le journaliste Au-delà Parce que vous Vous le faites Pour la communauté Oui Mais ne vous apprécie Maintenant si moi Si moi je pars Au-delà Notre émission Risque de ne pas être Pour le commun de Montaigne Risque d'être Trop spécialisée Donc je voudrais En termes de compréhension Pour qu'on Parce que c'est important Il y va de ma dignité De mon honneur Il faut que je résume En un mot C'est que j'ai pu dire Donc pour notre Futur débat Qui reste ouvert Il est question Qu'on me réponde Sur deux questions La première Qu'est-ce que l'on entend Par Pendant les fonctions Ou à l'occasion Des fonctions Moi j'ai dit Pendant les fonctions C'est quand on est Premier ministre A l'occasion des fonctions C'est quand on n'est plus Premier ministre Je crois que là C'est bien clair Très bien Et enfin Je suis en train De me poser la question La politique Pénale C'est pour ça Je considère Que l'arrêt de la cour N'a pas été mis en cohérence Avec la politique Pénale On ne peut pas avoir Des infractions Qui n'ont pas un juge Et donc Aujourd'hui J'ai pari Et je mets ma main À couper Et vous allez l'entendre Je suis sûr À 1000% Que Matata Devant la cour De la cour de cassation Le même N'abirungu Aura pour argument Que la cour De cassation Est incompétente Puisque l'infraction Me réprochère Mon client A été commise Alors qu'il était Premier ministre Oui mais ça Tout le monde sait Qu'ils vont dire ça Mais la parade Elle est là Le problème C'est ça La parade Elle est là Et qu'est-ce que Vous allez lui donner Comme solution Non mais C'est ce que Tu as à vous le dire Ici Et je le dirais Si j'étais avocat De la République Ou avocat Ou magistrat Je ne vois pas Comment ils vont s'en sortir Même 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 Mais ils sont En dehors de dire À supposer Christian À supposer que Matata N'ait pas été Premier ministre N'est-ce pas Il aurait été jugé Par des témoins De grandes instances Bon Quel est le texte En dehors de dire Qu'il est Premier ministre Mais quel est le texte Qui habite que Alors que nous avons Un texte clair Qui dit que Pour l'infraction commise Pendant les fonctions C'est la cour constitutionnelle Quel est L'autre texte contraire Qui vient dire que Pour cette infraction là C'est Juge du droit commun Alors que À l'article 167 On distingue bien Les infractions du droit commun Commises Dans les fonctions Et hors fonctions Les débats restent ouverts Merci Maître Oscar Les débats Ça reste ouvert Mesdames et Messieurs C'était ça la beauté De notre émission Avec notre Oscar J'aime toujours faire cette émission Parce que Pour moi c'est enrichissant En même temps Les débats Il est constructif Les avocats Les magistrats Se posent des questions Mais Vous l'avez certainement compris Maître Oscar Et moi Nous n'avons pas De grandes divergences En tout cas pas du tout On est tous d'accord Sur les principes On est tous d'accord Sur le besoin De la réforme Pas de la réforme Mais plutôt de la réforme On est tous d'accord Sur des questions Mais après Il y a de petites divergences Liées à l'explication Du terme L'explication du mot Mais c'est aussi Tout simplement Parce que nous n'avons pas été Dans la même école Lui C'est dans l'école française Où ils ont des termes appropriés Nous on n'est pas Moi je suis pas dans l'école Dans l'école française Nous on est dans une autre école Mais la beauté de tout ça Ce qu'on a quand même échangé Et que chacun de vous Peut avoir une idée J'ai promis à Maître Oscar Que je lui apporterai Le sens du terme A l'occasion de Lui aussi Très intelligent qu'il est Va aussi amener Des éléments contraires Et ça va faire avancer La science Et même ça C'est pourquoi On dit La science triomphe toujours Merci beaucoup Maître Oscar Pour ces échanges C'est moi qui vous remercie Bien que souvent Devant vous je suis face A un adversaire coriace Qu'un journaliste Pas du tout Bon alors je souhaiterais C'est important C'est important d'avoir De se mesurer comme ça Beaucoup ne veulent pas Faire les émissions avec moi Oui Les avocats surtout Ils disent non mais C'est toujours bien de faire Les émissions avec ceux Qui ne connaissent pas le droit Parce que c'est plus vite C'est plus rapide Et donc monsieur Christian Donc j'étais très heureux De partager ce moment Des contradictions Et c'est cette contradiction Dont on a besoin Au lieu qu'on puisse être Dans des positions monolithiques Comme on en voit Sur d'autres chaînes Où il n'y a pas du répondant Parce que les gens N'étant pas juristes Comme vous J'en profitais pour dire Que étant que c'est un débat Très important Parce qu'aujourd'hui Il faut s'interroger Sur le statut pénal De l'ancien premier ministre De l'ancien président L'ancien président La loi de 2018 L'a rendu pénalement irresponsable Donc le président Le plus pénalement responsable De ses actes C'est la loi de 2018 Que je critique évidemment Parce qu'elle est en violation De la constitution Que le bonçon Le premier ministre L'ancien premier ministre L'a eu par voie prétorienne Donc par voie De la cour constitutionnelle Maintenant le débat reste ouvert Où les gens espèrent Qu'il ira à la cour de cassation Donc ce débat étant important Je vous sollicite d'ailleurs Que vous soyez modérateur Dans les séminaires Qu'on va organiser à Fatima Où les étudiants Et le public sera là Et toute personne pénaliste Ou constitutionnaliste Qui veut les débats contradictoires Je passerai par vous Pour lancer les communiqués Et ça sera du matin au soir Avec Buffet Et l'on peut discuter science Mesdames et messieurs C'en est fini pour aujourd'hui Ça a été long Mais c'était utile et important Quelle a peur quitte ton esprit Et que Dieu bénisse De Paris à Bruxelles Maintenant à Kinshasa N'oublie jamais ça Vous garantis la fraîcheur La sensation Les parfums du gore France Contactez-nous au puce 33 78 30 57 14 Et à Kinshasa Nous sommes au local 59 De l'immeuble Boutour Publiqués à base de plantes naturelles N'oubliez jamais ça La solidarité est une richesse Qui ne nous sera jamais dépouillée C'est grâce à elle Que nous apportons secours Aux plus vulnérables Et que nous ne tolérons pas Que nos compatriotes Vivent dans la précarité Qui ne s'est nous laissé insensibles Les récents événements À l'est du pays Nous ont démontré Que lorsque chacun décide De donner sa part Pour le bonheur de tous Cette solidarité Peut même arriver À éteindre les flammes du volcan À présent Les fêtes de fin d'année approchent Et dans certains coins du pays Noël risque de ne pas être une fête Mais plutôt Une sombre rencontre familiale Autour des assiettes vides Ou un jour de solitude Loin des personnes que l'on aime Ou pire encore Une journée triste Pour celles et ceux Qui sont privés d'un abri Chers compatriotes C'est en comptant Sur l'implacable Solidarité congolaise Que je vous appelle À participer massivement À la campagne Noël pour tous Avec une contribution Minimum de 2000 francs congolais Que chacun fera parvenir Dans le cadre de cette campagne Nous allons par exemple Atteindre celles et ceux Qui sont retenus Dans les hôpitaux Faute d'argent Celles et ceux Qui vivent dans le secteur À carence en eau potable Ou encore Celles et ceux Qui sont orphelins Et opprimés Et sont dans l'incapacité De se nourrir Partout en RDC Ou ailleurs Contribuons Pour apporter Un repas de Noël Au plus vulnérable Dispersé Dans les récoins De nos 26 provinces Parents ou enfants Riches ou pauvres Grands ou petits Hommes ou femmes Ceci est un appel à tous Une interpellation À une solidarité Qui ne se conjugue Que par les actes Même le plus vulnérable A droit à Noël Donnons avec amour Partageons Ce que nous avons De plus précieux Notre solidarité Condolaise Noël pour tous La fête partout Le boue congolais Unis par le sort Unis dans le fort Pour l'indépendance Unis aux hommes Si tout pinois Que l'est qu'il est qu'il est qu'il est 남 Sous-titrage ST' 501